Donc le film était 95, mais en anglais, mid-90s. Mid-90s, moitié 90s, 95s, à peu près ça. On est dans les bonnes dates. C'est ça, on est dans les bonnes dates. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire que c'est un film qui se passe dans les années 90s, donc un film très, très nostalgique pour les fins de trentaine, début de quarantaine. Un film écrit et réalisé par l'acteur Jonah Hill. C'est sûr que ça leur dit de quoi ce nom-là. C'est la série de films 21 Jump Street, 22 Jump Street. Donc, c'est son premier film, pas premier écrit, mais première réalisation. Ça raconte l'histoire d'un groupe de jeunes qui vont se lier d'amitié à travers le skateboard. Qui était très populaire à cette époque-là. Qui était très populaire à l'époque, avec tout ce qui implique un peu cette philosophie de vie-là, la musique. Bon, le petit côté bum, tout ça. Et l'acteur, ce qu'il dit, c'est que quand il était jeune, c'est un peu ça qui l'a sauvé. Et qui a donné un petit cadre autour de lui, dans ses amis. Donc, on va découvrir des personnages de jeunes qui sont vraiment très, très diversifiés, très riches. Autant des petits bums que ceux qui ont un avenir, mais qui ne sont pas capables d'aller chercher leur potentiel. On va peut-être reconnaître un peu de jeunes de notre vie. Puis, c'est un film que je ne dirais pas qu'il est parfait. Dans la réalisation de Jonah Hill, on se rend compte que des fois, il y a des petits ratés. Il y a des petites scènes qui sonnent. C'est son premier. C'est son premier. Il y a des petites scènes qui sonnent un peu, je dirais, série B. En tout cas, on sent qu'il ne se maîtrise pas tout le temps sur la caméra. Mais pourtant, d'autres scènes qui sont très, très bonnes. Je dirais que son talent principal, c'est sa direction d'acteur. On a des jeunes qui sont de très bons acteurs, qui ont des personnages auxquels on croit vraiment. Officiellement? Je ne suis pas un fan de skateboard. Quoi que ce soit, ce n'est pas quelque chose qui a marqué ma jeunesse. Donc, peut-être que le film ne s'adressait pas vraiment à moi. Je ne dis pas que c'est un film dans lequel je me suis ennuyé. Mais je pense que c'est beaucoup plus vers cibler sur un certain public. Il se classe quoi? Drame, comédie? Drame. Un drame. On le recommande pour les gens qui veulent être nostalgiques? Les gens qui veulent être nostalgiques, qui aiment les films, je vais dire à la stand by me. En anglais, ils vont appeler ça les coming of age. Oui, d'adolescents qui passent à l'âge adulte, qui pendant un été vont apprendre à grandir, tout ça. Donc, si vous êtes un peu fan de ce genre de film-là, ne passez pas à côté, ça n'est un bon. Mais sinon, je vous suggère plus ce genre de film-là à la stand by me, aller voir dans les classiques. Mais c'est ça. Un bon premier film. Un bon premier film, oui. Surveillons sa carrière. Parce que si ça, c'est son premier film, je pense qu'on s'en va avec quelque chose de bien pour cet acteur-là. Sous-titrage ST' 501